L'idée d'écrire ce livre m'est venue par la combinaison de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Professionnellement, j'enseigne le droit à des non-juristes et leur expliquer le droit, c'est partir de zéro, parce qu'ils ne le connaissent pas et donc il faut développer des pédagogies un peu particulières, en tout cas qui ne correspondent pas à ce qu'on fait à la faculté en droit pour des juristes, des futurs juristes. Et ce faisant, j'ai réalisé que ce qui fonctionnait bien, c'était de prendre des exemples assez simples. Et parallèlement, mes enfants à la maison, qui étaient assez jeunes, me demandaient ce que je faisais comme métier, pour qui j'étais « maîtresse », est-ce que c'était le droit ? Et donc j'ai mélangé un peu tout ça et j'ai réalisé qu'il n'existait pas de livre qui explique le droit, en tant que système, à des enfants, à l'instar de ce qui peut exister pour toutes les autres matières, en tout cas de très nombreuses autres matières, notamment la médecine, le corps humain, l'espace, enfin les sciences dures et même des sciences plus littéraires ou des sciences humaines et sociales, la philosophie, l'économie. Et je me suis dit « il n'existe rien en droit pour les enfants ». Et là, je me suis dit « mais ce n'est pas possible, ça doit exister, je suis passée à côté ». Bon, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas passée à côté, je crois qu'il n'en existait pas, en tout cas. Et l'idée est venue de là. Et c'est vrai que dans les échanges que j'ai avec mes étudiants, qui sont très curieux, je me suis fait la réflexion que pour vivre ensemble, on avait tous besoin de connaître un petit peu le droit, au moins en tout cas, d'y être sensibilisés. Et c'est vrai que plus vite, le plus tôt on s'y met, le mieux ça se passe en réalité. Et les enfants, on leur apprend énormément de choses, ils sont soumis à de nombreuses… Enfin, on leur demande beaucoup de compétences, on leur apporte beaucoup d'informations. Mais peut-être que le droit n'est pas superflu. On leur apprend le vivre ensemble, dès le plus jeune âge. À l'école primaire, ils ont des cours d'éducation civique et morale. Ok, alors où se situe le droit là-dedans ? Et en réalité, je pense qu'il faut distinguer, il est nécessaire de distinguer la morale, le droit, la religion aussi, pourquoi pas, pour que chaque registre ait sa juste place, que les choses soient identifiées. Et je suis convaincue qu'on peut apprendre tout ça aux enfants. Alors, une fois que j'ai eu cette idée, je me suis mise effectivement à écrire le livre que je voulais être illustrée et je voulais que ce soit un beau livre. Voilà, je voulais réussir à créer un bel ouvrage, mais je ne suis pas du tout illustratrice et je ne travaille pas dans le milieu artistique, je n'ai pas spécialement de connaissances dans ce milieu-là. Et puis, quand j'écris le livre, c'est la fin du confinement. Enfin, je l'écris pendant le confinement, comme beaucoup de Français. Et je commence à essayer de chercher un ou une illustratrice à la sortie du confinement, donc à un moment où il n'y a plus de salon littéraire, de rencontres. Donc, c'est très difficile de rencontrer des gens. Donc, j'y vais un petit peu au petit bonheur la chance, mais c'est difficile de prendre contact quand on ne connaît pas les gens, etc. Et là où je travaille à l'IUT, Carrière sociale de Bordeaux-Montagne, c'est un IUT qui fait travailler de nombreuses personnes et avec des profils différents. Et notamment, j'ai un collègue en théâtre qui est très cur de tout, qui monte beaucoup de projets, Dominique Hunterner. Et donc, je lui ai demandé s'il connaissait un ou une illustratrice. Et voilà, il avait écrit un livre avec Poulop, un illustrateur, un ancien étudiant de l'IUT. Mais son trait me paraissait un peu trop adolescent. Donc, je vais dire, je pense que ça ne peut pas marcher. Mais son ami, à lui, donc Clara Lang, avait un trait beaucoup plus enfantin, en tout cas qui correspondait beaucoup plus au public auquel je destinais l'ouvrage. Et voilà, et rétrospectivement, je me dis que... Alors, j'ai cherché à provoquer ma chance, mais j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer Clara. On ne se connaissait pas, elle a accepté de se lancer sur un projet de livre. Voilà, bonjour, est-ce que vous voulez illustrer un livre qui explique le droit aux enfants ? Oui, bien sûr. Donc, c'était un sacré challenge. Et c'était une belle rencontre. Et c'était super aussi parce qu'il se trouve qu'elle habitait à 300 mètres de chez moi. Donc, c'est beaucoup plus facile pour travailler et créer le concept. Voilà, donc ça s'est fait comme ça, par des rencontres et la vie, tout simplement. Le choix des 11 questions que j'ai traité ne s'est pas fait après avoir discuté avec des enfants spécifiquement pour écrire le livre. J'ai écrit le livre en essayant de me mettre à la place de l'enfant, d'une part, et d'autre part, en rassemblant tout ce que j'avais pu apprendre ou constater dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Et donc, effectivement, non, je n'ai pas questionné les enfants avant de lire le livre, mais de manière indirecte avec, effectivement, toute l'expérience que j'avais pu avoir. Et la décentration, voilà, se mettre à la place de l'enfant, j'ai effectivement essayé d'identifier les questions qui leur parleraient et d'adapter, effectivement, des réponses qui leur soient compréhensibles, accessibles, attractives, qui suscitent leur intérêt, leur curiosité, le questionnement. Voilà, et c'est comme ça que j'ai essayé de faire. Et aussi, effectivement, j'ai essayé de combiner le fait de parler à l'enfant avec la logique du droit, en respectant ce qu'est le système juridique, donc en apportant les connaissances premières, d'un point de vue logique et rationnel, qui sont nécessaires pour comprendre le droit. Donc, c'est la combinaison de ces deux dimensions, juriste et puis pédagogue, qui ont déterminé le choix de ces questions. Je pense que l'apprentissage ou la sensibilisation au droit à l'école est tout à fait possible. Il me semble, en tout cas, c'est ma conviction, nécessaire. Et la façon de procéder à ça, de développer cette sensibilisation, serait, à mon sens, comme je le disais tout à l'heure, de mieux distinguer, d'identifier, de localiser le droit par rapport aux autres registres de règles que l'on inculque aux enfants. Depuis plusieurs mois, années, il y a beaucoup de travail qui est fait autour du harcèlement scolaire, ce qui est nécessaire, bien sûr. Mais quelle est la place du droit par rapport à ce sujet-là, par rapport à un comportement qui est humain et spontané entre enfants ? Est-ce que le droit est nécessaire ? Oui. Où est-ce qu'il se situe par rapport à tout ça ? Par rapport à, quand on dit à l'enfant, tu dois faire ci, tu dois faire ça ? Voilà. Situer les connaissances, je pense, à partir de la vie de l'enfant, de leur expérience quotidienne à l'école, par rapport au cadre dans lequel ils s'insèrent, et, bien sûr, par rapport aux enseignements qu'ils ont déjà, donc, notamment l'EMC, l'enseignement civique, moral et civique. Mais je pense que pour y arriver, peut-être qu'il faudrait commencer aussi par former les enseignants. Je pense que le droit, c'est quelque chose qui fait peur aux adultes, pas aux enfants, en réalité. Les enfants n'ont pas peur. J'ai intitulé le livre « Le droit à expliquer aux enfants ». On m'avait dit « Non, mais le droit, tu ne peux pas l'appeler comme ça, ce livre-là. Ça va faire peur. Il faut trouver un autre titre, une autre expression. » Mais, en fait, ça, c'est nos préjugés à nous, d'adultes. Les enfants n'ont pas du tout ce préjugé. Au contraire, « Le droit », c'est un mot qu'ils utilisent tous les jours. « J'ai pas le droit », « t'as pas le droit », « c'est pas juste ». Alors, ça, c'est une question du livre. Voilà, donc, mieux enseigner le droit ou tout simplement l'enseigner ou le sensibiliser à l'école nécessiterait, je pense, une formation, d'abord, des adultes et après le faire, effectivement, de manière douce, de manière amusante aussi, ludique, certainement, et de le repositionner, encore une fois, de le situer par rapport aux connaissances qu'on leur transmet déjà. Alors, le livre, on le trouve dans les bibliothèques ou les librairies qui l'ont commandé, en réalité. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose qui m'échappe complètement. Chaque bibliothèque est indépendante. Donc, je sais qu'il est dans un certain nombre de bibliothèques, mais je n'ai pas de liste précise. Et c'est la même chose pour les librairies. On peut le trouver sur un site internet qui lui est dédié, Juridic Kids. Voilà, au salon du livre de la jeunesse de Montreuil, pour l'instant, il n'y a pas encore été représenté, mais peut-être que ça se fera. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est effectivement que ce soit un livre populaire, c'est-à-dire un livre qui fasse partie de l'imaginaire, de l'univers littéraire des enfants, qu'on puisse se trouver dans les écoles, mais pas que. Voilà, que ça fasse, que ce soit un classique, en fait, et que ça amorce un projet de société, une meilleure approche, en tout cas une approche plus complète de la vie et du monde dans lequel on vit. Alors les enfants, j'ai des retours des enfants que je connais par connaissance interposée, et puis j'ai aussi des retours de gens, de parents que je ne connais pas du tout, et ça, c'est vrai que c'est très satisfaisant. Et les retours sont bons, les enfants sont contents. J'ai même des retours qui m'ont surprise, c'est-à-dire que j'ai indiqué que le livre était accessible à partir de 8 ans, parce qu'il me semblait quand même que le contenu peut être parfois soutenu, en tout cas exigeant, et qu'avant 8 ans, ça me semblait un peu difficile de le conseiller. Il y a des enfants qui ne savent pas lire et qui demandent à leurs parents de leur lire. Ils aiment le lire, ils aiment regarder les petites BD, les images, ils posent des questions. Et c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 BD qui peuvent se comprendre tout à fait sans lire le texte et les enfants sont déjà bien immergés dans leur vie, dans leur société. Donc, ils ont tout de suite des idées, des commentaires. Et c'est vrai que ça, c'est très satisfaisant. Ça m'a beaucoup surprise, parce que je ne pensais pas qu'un enfant qui ne savait pas lire aurait envie de le lire. Il y en a qui l'ont mis sur leur table de chevet. Enfin, voilà, c'est très stimulant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les réactions que peuvent avoir les enfants en posant des questions. Mais ça, ce n'est pas possible. Ou ça, quelle est la réponse de ça ? Ou alors des interprétations, même moi en tant qu'autrice, ou même avec Clara, l'illustratrice, on n'avait pas anticipé. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, ce livre-là, je l'ai conçu dans une démarche d'éducation populaire. C'est-à-dire pour susciter l'envie d'apprendre, le questionnement et donc le libre arbitre de l'enfant. Donc, pour donner à chacun ses propres clés pour après se faire son opinion, aller enrichir ses connaissances, susciter des questions, et ça fonctionne. Et ça, c'est très positif. Alors, le tome 2 n'est pas exclusivement consacré au droit international. Le tome 2, c'est la suite du 1, forcément. Et donc, comme tout à l'heure, vous me demandiez est-ce que j'avais choisi les questions du volume 1 en me mettant à la place ou en questionnant des enfants au préalable, là, le volume 2, c'est la suite logique. Donc, une fois que j'ai posé les grandes questions du droit, donc l'introduction d'introduction au droit, là, je rentre un peu plus dans la technique juridique. Donc, les questions du volume 2, qui sont au nombre de 11, sont, par exemple, de quoi il est composé, le droit. Donc là, j'explique les différents types de normes, comment les normes sont organisées entre elles. Donc, c'est la hiérarchie des normes, mais évidemment que je ne l'appelle pas comme ça. Mais c'est ça que j'explique. Qui contrôle son organisation ? Comment est-ce qu'il est appliqué dans le temps et dans l'espace ? Qui l'étudie ? Est-ce qu'on peut changer ? Et effectivement, je pose des questions sur le droit international. Alors, est-ce qu'il existe un droit qui est commun à l'ensemble des pays du monde ? Est-ce qu'il est spécial en Europe, le droit ? Voilà, donc c'est des questions qui vont plus loin, encore une fois, que le volume 1. Donc là, j'ai choisi de l'indiquer à partir de 9 ans parce qu'il me semblait quand même aussi que le contenu était un peu plus exigeant. Et ça enrichit encore une fois la connaissance de l'enfant et ça peut lui permettre de situer le droit dans le monde dans lequel il vit, des informations qu'il a certainement au quotidien. Voilà, donc c'est la suite. Elle n'est pas consacrée au droit international. Je ne parle pas des modes alternatifs de règlement des conflits dans ce volume 2. Peut-être dans un volume 3. On verra. Mais voilà, en tout cas, c'est des questions qui font suite aux premières et toujours avec les BD pour mettre en situation concrète, essayer de trouver des petits exemples un peu amusants. Pas toujours, parce que le droit international, en ce moment, on n'est pas forcément très réjouissant. En tout cas, nous apporte des exemples compliqués, mais précisément, comment l'expliquer aux enfants, c'est le défi de ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada